RTL Matin, Z comme Zemmour Bonjour Eric Zemmour, indignez-vous, oui indignez-vous, c'est le best-seller surprise de la fin 2010 500 000 exemplaires de ce petit essai de seulement quelques dizaines de pages, vendus 3 euros Petit prix mais gros succès pour son auteur Stéphane Essel, 93 ans résistant Avant d'être déporté à Buchenwald, co-auteur de la déclaration universelle des droits de l'homme Puis diplomate pendant de longues années Alors Eric, je vous aurais bien mis ce petit livre dans vos petits souliers Mais je crois que ça vous aurait un peu gâché la fête Oui, ce fut du dernier chic pour les fêtes Pousser son petit cri d'indignation avant de faire un sort au foie gras S'indigner de quoi ? De tout Du monde tel qu'il va ou plutôt tel qu'il ne va pas C'est Papi et Selle qui vous le dit Vous pouvez vous indigner en confiance Ce ne sont pas les méchants qui manquent, les banquiers, les financiers, les riches Tous des méchants qui ont fabriqué le fascisme et le nazisme Papi et Selle a seulement oublié la tirade sur les 200 familles Comme au bon vieux temps de la propagande stalinienne Indignez-vous qu'on vous dit Contre les méchants israéliens qui martyrisent les gentils palestiniens Contre les méchants policiers et les très méchants ministres de l'intérieur Qui osent arrêter les gentils sans papier Venus du monde entier travailler pour un salaire de misère Dans les cuisines des bons restaurants parisiens Où se retrouvent les amis indignés de Papi et Selle Indignez-vous qu'on vous dit Abat les patries, abat les frontières Mais indignez-vous aussi contre la mondialisation N'ayez pas peur des contradictions Allez-y carrément Et balayez les derniers restes de rationalisation De votre esprit trop cartésien Réclamez avec Papi et Selle Le grand retour du programme du conseil national de la résistance De 1944 Avec sécurité sociale et nationalisation Dans un pays qui avait encore intact La souveraineté de son état Et la maîtrise de ses frontières Avant l'Europe donc Mais comme Papi et Selle Indignez-vous contre l'égoïsme des nations Car l'Europe c'est la paix D'ailleurs il est à moitié allemand Papi et Selle À moitié français aussi À moitié juif, à moitié protestant Et palestinien d'honneur Et sioniste de toujours Alors faut pas caricaturer Eric Parce que s'indigner c'est s'impliquer Et finalement c'est salutaire C'est saint même Jadis l'indignation était le réflexe favori De la bonne bourgeoisie conservatrice Qui s'offusquait des provocations artistiques Ou sexuelles des avant-gardes progressistes Les parents de Papi et Selle en furent Eux qui servirent de modèle Pour le fameux film de François Truffaut Jules et Jim Mais un siècle plus tard Cette bourgeoisie de gauche A le pouvoir et l'argent Elle défend en vérité l'ordre du monde tel qu'il est Conservatisme qu'elle habille Des oripeaux d'une fallacieuse contestation D'une indignation de pacotille Jadis c'était la droite réactionnaire Qui portait ses valeurs en bandoulière La religion ou le roi Tandis que la gauche parlait d'usines D'ouvriers De rapports de force entre les puissances impérialistes Bref de la réalité Désormais c'est la gauche qui fait la morale Parle de valeurs De droits de l'homme Alors à défaut de changer le monde De comprendre même cette réalité Cette gauche préfère la nier L'étouffer sous les bons sentiments Comme dans les chansons sirupeuses de Raphaël ou de Cali Les péroraisons comiques de Stéphane Guillon C'est oui oui fait de la résistance Et Papy et Selle couvrent ce brouet moralisateur De son aura d'ancien résistant Au temps des vraies guerres Et des vrais massacres De Gaulle avait raison Là j'ai un naufrage Oui c'est signé d'un Z Z comme Zemmour Je rappelle quand même l'ouvrage De Stéphane Essel Ça s'appelle Indignez-vous C'est aux éditions indigènes Puisque vous en avez beaucoup parlé Autant le citer Merci beaucoup Et vous revenez demain Eric Evidemment